bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo merci bien de la regarder donc aujourd'hui on va parler de clariavox un téléphone d'oro le clariavox est un téléphone très accessible aux personnes déficientes visuelles certainement autres handicaps et aussi je pense aux personnes âgées le clariavox est un smartphone complètement accessible avec toutes les connectivités la connexion bluetooth la connexion wifi le clariavox permet aux gens qui ont aujourd'hui peur du tactile de leur permettre de se mettre le pied à l'étrier c'est parti actuellement nous avons donc le téléphone posé avec le masque à sa gauche qui va permettre d'être mis sur la surface tactile et transmettre au téléphone grâce à des petits trous d'avoir comme si l'on avait un téléphone avec des touches on a donc une fenêtre tout en haut de ce masque et les trous perforés on a le téléphone à gauche que je touche actuellement et le masque donc je vais montrer le masque de très près pour les personnes en fait moi le voyant tous les personnes voyant les ergonomes qui peuvent nous suivre sur cette chaîne ici on a notre 5 donc qui va nous permettre après vous allez voir et la grande fenêtre lorsqu'on allume le téléphone qu'est ce qui se passe on a un téléphone complètement vocalisé avec une surface complètement visuellement redesigné alors redesigné voilà ce qu'on a on a donc l'heure qui apparaît dans un premier temps ensuite on a différents boutons le clavier numérique qui apparaît voilà donc avec notre touche 1 qui a une certaine couleur comment ça se passe on va mettre donc en fait le masque par dessus le téléphone or le masque rentre vraiment seul c'est c'est une surface en caoutchouc donc ça épouse correctement la forme du téléphone alors une fois qu'on a notre masque positionné on a sur le côté alors ceci ça sera suivant les téléphones sur le côté ici on a la touche volume pour celui ci celui ci c'est un nexus 5 on a les touches de volume sur la tranche côté gauche de l'appareil on a ici sur le haut donc en haut du téléphone à gauche la prise casque d'accord ensuite on va avoir sur la tranche droite de l'appareil le bouton marche arrêt d'accord et complètement en bas sous le clavier lorsqu'on met le téléphone sur sa tranche arrière on a la connectique pour le mettre en charge ou le connecter à son pc on va rentrer donc dans le menu de suite qu'on l'allume voilà le message qui va nous donner 12h41 faire glisser ça veut dire que sur la surface du haut il faut simplement positionner son doigt et le faire glisser donc accueil il nous annonce qu'il ya neuf choix dans l'accueil c'est à dire qu'on peut procéder soit la touche une deux trois jusqu'à neuf pour atteindre le menu voulu ou alors on a lorsqu'on explique donc en haut la première ligne donc les deux les deux les boutons du haut sont séparés par une bande tactile qui permet donc on part d'en haut premier bouton un petit c qui est normalement noté dessus pour supprimer ou à pouvoir voir certaines informations comme je vais rentrer mon doigt dans le petit trou et il va nous dire ces informations voilà donc on a les informations de retour de batterie de la sim si on est connecté à notre réseau on a aussi les informations gps ainsi de suite donc voilà pour cette touche qui est complètement en haut à droite au centre au centre si on a on a la flèche haut est complètement la posée à l'opposé donc tout en haut à gauche la première touche tout en haut à gauche et la touche de reconnaissance vocale ou la touche ce qu'on appelle menu contextuel donc ça permet d'ouvrir un menu suivant les différentes applications donc d'ouvrir un menu pour entrer par exemple dans l'application sms l'application mail pour répondre pour supprimer donc le menu contextuel lorsqu'on descend dessous donc on a de chaque côté en partant de la gauche une touche verte qui à l'origine la touche décrocher d'accord ou la touche validée suivant là aussi les différentes applications on suit à partir donc de la touche décrocher ok on suit on a flèche bas donc on descend dans les menus complètement opposé une touche rouge qui est raccroché ou revenir sur le menu précédent pour annuler dessous comme d'habitude on a notre pavé numérique classique 1 2 3 4 5 6 étoiles dièse et quelque chose de très important sous le zéro on a un petit trou avec une petite maison il me semble qui permet homme le bouton homme comme sous l'iphone qui permet de revenir au menu direct principal du premier choix ça veut dire téléphone c'est vraiment bien fait par rapport à cette arborescence si on visite en fait les différents choix on va descendre l'avantage aussi c'est que par rapport à cette fenêtre on va pouvoir jouer sur la taille des menus et aussi par rapport à certaines pathologies visuelles on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs ce qui est vraiment pas négligeable comme sur des vidéos loup on va pouvoir mettre noir sur blanc blanc sur noir bleu sur jaune jaune sur bleu donc c'est quand même assez agréable en termes d'ergonomie donc si je circule avec ma flèche bas on va entendre ce qui va se passer SMS 2 sur 9 email 3 sur 9 email et visuel 4 sur 9 aide visuelle pratique 5 sur 9 pratique là aussi je vais on va y rentrer multimédia 6 sur 9 multimédia tout ce qui est musique tout ce qui est radio application android 7 sur 9 application android on peut aussi sortir du mode claria vox pour aller vraiment pur et dur attaquer de l'androïde avec du tollback ce qui est vraiment pas négligeable aussi pour nous lorsque on veut commencer à découvrir le monde d'androïde les mises à jour qui pourraient être mis à disposition et améliorer le système et les réglages donc les réglages on va rentrer à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe alors connexion le premier choix dans réglages connexion c'est pour tout ce qui est réglages connexion bluetooth ainsi que wifi donc c'est pour se connecter sur différents appareils ou sur différents réseaux voilà donc là on va continuer à circuler l'interaction android avec les différentes applications langues et vocalisations alors au tout départ l'appareil est livré avec la synthèse vocale celle de google mais on peut l'améliorer avec différentes synthèses vocales dont les fameuses voix d'accapella de manon surtout manon on va continuer à circuler sur le menu voilà donc à chaque fois il nous donne anne un chiffre pour nous dire que si on veut une fois qu'on aura appris correctement l'intégralité des menus si on désire on peut directement en appuyant par exemple sur le 8 j'aurais pu aller directement sur le à propos de ce qui est ce qui est la possibilité d'être très rapide sur la navigation des menus donc ici on va aller sur écran écran et sécurité je vais rentrer dedans on est sur une luminosité maximum sur le temps de veille écran de verrouillage écran de verrouillage thème couleur donc là je voudrais vérifier ce qu'il va me demander moi ce qu'il va me donner en termes couleurs on va vérifier ce qui nous donne donc là actuellement il est en train de changer le code couleur de l'appareil sous différentes formes il nous le met en noir sur blanc blanc sur noir sous le monde de près voilà la possibilité au niveau des couleurs option écran thème couleur 4 sur vitesse défilement horizontal 6 sur 8 vitesse de défilement ceci c'est que en fait lorsqu'on a un long une longue ligne il nous la fait défiler et on peut suivant la rapidité de lecture la faire défiler plus ou moins rapidement la taille du texte alors tout en liste et la saisie mais là nous on va lui demander qu'il nous fasse le réglage pour tout le texte je valide donc là je monte jusqu'à quelle taille on peut monter donc ça peut être très très gros voilà je vais m'arrêter sur cette taille texte 3 sur 4 liste 2 sur 4 texte simple 3 sur 4 vous voyez le texte simple là maintenant que la phrase étant plus longue le texte défile à une certaine vitesse d'accord on va revenir ici à notre menu principal donc voyez simplement en appuyant sur la touche maison ce qu'ils appellent accueil on est donc dans la possibilité de revenir sur le premier choix si on vient donc se positionner sur est visuel qu'est ce que l'on va trouver dans ce menu on va vérifier ocr alors c'est quelque chose qui va nous permettre de faire de la lecture de texte sur papier donc on va voir ça tout de suite le temps d'aller chercher un petit papier avec le mode ocr ici je montre sur l'écran en 1 ocr on va donc récupérer une feuille classique d'accord par rapport à cette feuille ce que l'on va faire c'est que on va mettre le claria vox à l'horizontale sur la feuille on regarde à peu près avec ses mains qu'on soit à peu près centré lorsque on ne voit pas correctement la feuille on essaye de partager la feuille en deux avec ses mains en laissant au centre le téléphone il faut surtout ne pas oublier d'allumer le flash donc lorsque je valide ocr reconnaissance de caractère prête il faut pour ma part absolument appuyé sur la touche une activation flash activation flash ce qui permet pour ma part après plusieurs essais une meilleure reconnaissance de caractère car ni voyant pas très bien on ne sait jamais si on est dans un endroit plus ou moins lumineux donc je prêt je préconise vraiment d'appuyer sur la touche une pour une amélioration de l'ocr à ce moment on met horizontal à peu près au centre de la page notre téléphone on le lève on passe notre coude sur la table il faut absolument que l'on soit à peu près hauteur d'un coude et à ce moment une fois que j'ai levé en fait hauteur d'un coude j'appuie dans la petite fenêtre qui permet de prendre une photo fonctionnalité issu du partenariat entre claré à l'expert des solions mobiles faqn tambareux quotidien des personnes déficientes visuel et d'oro le leader des téléphones mobiles pour senior le d'oro 820 mnm claria a été entièrement pensé pour répondre aux besoins des personnes non voyantes en combinant le smartphone d'oro libano slash 820 mm au son clair et puissant avec l'interface simple à l'al complet on peut poser deux doigts à la manière de l'iphone pour faire une pause et on peut si on veut glisser trois doigts du bas vers le haut dans la petite fenêtre pour accélérer le débit de la synthèse vocale on peut baisser trois doigts on gratte on fait un mouvement de grattement sur la petite fenêtre du haut avec trois doigts ce qui augmente ou diminue le rythme de la synthèse vocale lorsqu'on tapote trois fois une fois rapidement avec trois doigts écoutez voir ce qui se passe donc on a aussi le raccourci la possibilité d'avoir si on a numérisé du texte suivant les langues d'avoir les synthèses vocales adéquates à la langue ce qui vraiment est pas négligeable lorsqu'on part en vacances dans des endroits autres que la france pour avoir un rendu satisfaisant dans le menu de l' ocr on peut donc sauvegarder le texte on est sur un sur trois cela veut dire qu'on a trois choix donc on peut sauvegarder que la photo ou on peut sauvegarder le texte et la photo je vais sortir du menu toujours donc lorsqu'on lance la reconnaissance de caractère pour ma part d'activer avec la touche une et vous allez vous rendre compte que l' ocr ne s'en porte que mieux ensuite 4 choix dans l'aide visuelle on va vérifier ce qui nous donne dessous couleur 2 sur 4 éclairage 3 sur 4 photo 4 sur 4 éclairage couleur 2 sur 4 couleur je vais l'activer et donc je vais essayer de voir qu'est ce que j'ai comme couleur dessous l'appareil photo j'appuie voilà j'appuie sur la fenêtre et en fait il me donne la couleur que j'ai sous l'appareil photo je vais me mettre par contre sur le bureau pour la couleur qui me donne marron 68% marron 68% c'est excellent je vais s'y prendre une photo j'étais sur un écran non allumé je vais prendre par exemple ici ma montre voilà on est sur un écran noir avec ma montre puisqu'elle n'est pas allumée éclairage je vais valider éclairage donc ici plus on va s'approcher d'une source lumineuse plus ça sera éclairé plus on aura un bruit sonore aigu et moi on aura de source lumineuse moins on aura d'aigu ça sera plus grave et on va terminer par le dernier choix qui est donc au niveau de l'aide visuelle donc par rapport à la galerie des photos que l'on aurait pu prendre avec l'oc pratique pratique qu'est ce que l'on peut avoir dans le menu pratique voilà un petit peu ce que l'on a dans pratique je voudrais avant de terminer la vidéo vous montrer multimédia on a la possibilité donc de lire nos mp3 sur support de l'appareil lecteur livre et la presse la radio et le navigateur je voudrais vous montrer la presse alors comme je n'ai pas mis de carte sim on peut pas avoir accès mais lorsqu'on rentre dans ce menu on a accès à différents journaux je vous montrerai ceci dans une autre vidéo car je ferai plusieurs vidéos sur le claria vox dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à aller sur le bouton j'aime n'hésitez surtout pas à vous abonner je vous dis à très bientôt salut générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne merci 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 Sous-titrage ST' 501